Nous avons vu dans la série « La complexité, c'est pas compliqué », que l'on pouvait influencer le groupe avec des règles simples entre les membres, c'est ce qu'on appelle la tigmergie, mais aussi que l'on pouvait faire passer à l'échelle de l'intelligence collective des petits groupes grâce à des groupes intermédiaires, et c'était le niveau méso. Mais il nous reste encore une piste à explorer, c'est l'organisation du groupe lui-même, et on va voir comment on peut le rendre plus durable. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui dans la série « La complexité, c'est pas compliqué », on va regarder l'organisation des groupes durables. Alors pour ça, il faut voir qu'on a identifié plusieurs types de réseaux. Principalement, on pourrait dire qu'il y a des réseaux aléatoires, c'est-à-dire des liens, là vous pouvez imaginer des personnes avec des liens entre elles, qui échangent dans le groupe, donc de façon aléatoire, ou alors dans les réseaux invariants d'échelle, vous voyez qu'il y a plutôt des personnes qui ont plus de liens que les autres, des « hubs », comme on les appelle, donc des personnes qui vont être des super nœuds, des personnes qui vont avoir plus de liens. Alors il se trouve que justement dans ces deux types de réseaux, le premier c'est quand on construit d'un coup, finalement il va y avoir des liens un petit peu aléatoires qui vont se faire, donc au tout début de l'histoire par exemple d'un groupe, ou des choses comme ça, et puis petit à petit, quand ça se construit dans le temps, il va se développer des personnes qui vont développer, qui vont être des connecteurs, qui vont connecter plus de personnes, etc. Et donc on va avoir ce réseau-là qui va apparaître. Alors ces deux réseaux n'ont pas exactement la même résilience par rapport aux problèmes qui peuvent se rencontrer. Le premier est plus résistant plutôt aux attaques ciblées, c'est-à-dire que si on voulait faire du mal au groupe, on essaie de couper, mais comme finalement il y a des liens à peu près entre tout le monde et pas mal de gens, ce n'est pas très très facile. Par contre, finalement, si ça se coupe de façon aléatoire, si on coupe un endroit, vous voyez par exemple en haut à droite, là on pourrait couper le groupe en deux, effectivement, et là on aurait un petit problème. Alors finalement, les réseaux invariants d'échelle, donc ceux qui sont des groupes déjà constitués progressivement, sont plus résistants aux attaques aléatoires, parce que si on coupe, on a plus de chances de couper un peu au hasard entre, je vais dire, une personne très connectée et puis une autre qui l'est moins, ou entre deux personnes qui sont peu connectées, donc de façon aléatoire. Par contre, lorsqu'on fait quelque chose de plus ciblé, on va avoir au contraire, là on pourrait très bien avoir une attaque extérieure, par exemple. Alors c'est plus rare évidemment, mais on pourrait avoir des gens qui vont essayer de mettre l'un contre l'autre les liens entre des super nœuds, par exemple, dans ce cas-là, pour pouvoir couper le réseau en deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on a l'influence du facteur externe, c'est ce qu'on avait appelé la morphogénèse, donc c'est encore un autre type d'influence que l'on a sur le groupe, et cette morphogénèse, elle va dépendre du temps, et donc on va avoir différentes étapes. Au fur et à mesure que le groupe va se constituer comme ça, de façon un petit peu aléatoire, et bien va se constituer un réseau qui va devenir de plus en plus invariant d'échelle. Et ça, c'est particulièrement intéressant, du coup, quand on va construire notre réseau, et bien prendre en compte le temps, prendre en compte qu'au début, le groupe est un petit peu moins résistant, et bien c'est bien, et on va avoir progressivement des personnes qui vont s'impliquer plus dans le groupe, et donc il va y avoir plus de liens, alors qu'au début, finalement, c'est juste vous, peut-être, qui avez lancé le groupe, et il y aura moins de liens entre les membres. Alors finalement, on retrouve ça aussi dans le fait que le groupe a moins de chances de se couper en deux, si deux liens sont rompus, parce que deux personnes, finalement, ne s'entendent plus, ce n'est pas très grave, ça peut être n'importe quel lien, donc c'est ce qu'on appelle une rupture aléatoire, et dans ce cas-là, eh bien, ça ne va pas couper le groupe en deux, mais par contre, si vraiment on cible, enfin, il y a moins de chances, bien sûr, si jamais on cible, par contre, exactement les bonnes personnes à séparer, là, oui, mais c'est quand même, là, c'est vraiment une volonté malveillante de l'extérieur, ça peut arriver en politique, ça arrive un petit peu moins, comme dans les réseaux coopératifs, dans les communautés, donc finalement, on peut considérer que finalement, notre réseau va devenir plus résilient au fur et à mesure qu'il avance. Alors du coup, eh bien, l'objectif, ça va être de donner une histoire à votre groupe, de permettre au groupe d'évoluer progressivement. Alors au début, vous avez ajouté pas mal de personnes, il faut savoir que votre communauté, elle est encore fragile, et c'est normal. Et puis, petit à petit, eh bien, certaines personnes vont commencer à développer plus des liens avec les autres, et puis, finalement, votre réseau va devenir robuste. Et ce qui est intéressant, c'est que cette évolution, eh bien, elle est aussi vraie sur la maturité du groupe. Et en fait, au départ, votre groupe est enfant, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, eh bien, vous êtes au centre, alors c'est même plus un réseau aléatoire, là, c'est un réseau en étoile, parce que vous avez appelé les différentes personnes, et puis vous êtes au centre, et finalement, quand on coupe les liens, les personnes n'ont pas vraiment de lien entre elles, et donc, si jamais vous vous partez, par exemple, de votre communauté, eh bien, la communauté va s'effondrer. Alors, à un moment donné, cette communauté va devenir adolescente, c'est-à-dire qu'en fait, votre groupe est encore un peu fragile, parce qu'il n'a pas encore constitué tous ses liens pour arriver, justement, à devenir résilient, mais, du coup, eh bien, il y a des personnes qui commencent à se détacher de vous, et qui se disent, tiens, finalement, c'est plutôt avec les autres, etc. Et là, on commence à avoir un réseau, finalement, où vous risquez, vous, de ne plus être au centre, alors, tant mieux pour ça, mais ça veut dire aussi que la communauté est fragile, et un peu comme dans un groupe adolescent, eh bien, c'est un moment difficile. On va essayer de s'éloigner de papa, maman, mais on n'a pas encore trouvé la personnalité, donc on le fait plutôt contre qu'avec, et donc, c'est un moment un peu plus difficile. Et puis, à la fin, eh bien, votre groupe devient mature, c'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de liens avec plein de personnes, et puis, même si vous, vous pouvez continuer à avancer, vous n'êtes, même si vous êtes à l'origine, eh bien, vous n'êtes plus le centre de réseau, vous n'êtes plus la fragilité du réseau, parce que tout dépendrait de vous, et donc, finalement, eh bien, vous avez une communauté qui devient résiliente, durable et mature. On en avait parlé dans prendre en compte le niveau de maturité de votre groupe. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, et puis, vous allez aider votre groupe à mûrir progressivement. Au début, eh bien, non, c'est normal, il va falloir passer par différentes étapes. Au départ, votre groupe, il est centré autour de vous, et on voudrait avoir un groupe, au contraire, avec, réellement en réseau, mais avec un variant d'échelle, comme vous le savez maintenant, pour qu'il soit plus durable. Et donc, pour ça, eh bien, vous allez pouvoir faire ça, mais vous allez pouvoir aussi utiliser tout ce qu'on a vu dans les sciences de la complexité qu'on a abordé dans cette série-là, et on a vu, finalement, trois actions qui peuvent nous permettre de développer l'action collective. Finalement, on a vu qu'au niveau des personnes, eh bien, c'est plus facile de faire l'intelligence collective pour un petit groupe et synchrone en plus. Et par contre, pour arriver à faire monter cette intelligence collective jusqu'au groupe, eh bien, on va utiliser des groupes intermédiaires, ce qu'on a appelé des groupes, des niveaux méso, en fait, en termes techniques. Et c'est ce qu'on appelle l'émergence synchronique pour arriver à faire monter l'intelligence collective des petits groupes d'individus à des grands groupes. Et puis, on a vu aussi que l'on pouvait faire, que les règles élémentaires qu'on pouvait donner, par exemple, la bienveillance, tout simplement, eh bien, peut avoir un impact sur l'ensemble du groupe et donc des règles aussi entre les personnes. Et c'est ce qu'on appelle la stigmergie qu'on retrouve aussi chez les fourmis, les insectes sociaux, etc. Et là, on vient de voir, eh bien, un troisième aspect, eh bien, comment l'environnement de notre groupe et comment le temps, par exemple, eh bien, va petit à petit sculpter votre groupe aussi. Et dans notre cas de figure, on a vu comment le rendre durable. Alors, n'hésitez pas sur ces différents aspects à me mettre en commentaire. Ça aide beaucoup, les commentaires. Moi, je lis tout et ça m'intéresse énormément, mais aussi, ça permet aussi de mieux diffuser ces contenus et de me dire comment vous allez mettre ça en place. Est-ce que votre groupe, il est déjà enfant, adolescent ? Dites-moi ça dans les commentaires. Ça peut être intéressant. À votre avis, comment vous analysez votre groupe ? Est-ce qu'il est enfant, adolescent ? Est-ce qu'il est mature ? Est-ce qu'il est encore 13 en étoile autour de vous ? Est-ce que finalement, les liens qui se sont tissés, finalement, petit à petit, vous avez au contraire des personnes, vous compris peut-être, mais qui ont plus de liens que les autres, mais tout ça, ça va faire un réseau à variant d'échelle. Donc, n'hésitez pas à commenter. Et puis, vous pouvez évidemment vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker sur les différents endroits où vous êtes, que ce soit Facebook, LinkedIn, mon blog, YouTube, bien sûr, tous les blogs amis et vous pouvez bien sûr republier, ça aide énormément. Et puis, vous pouvez télécharger aussi mes conseils personnalisés, c'est-à-dire un petit guide de 40 pages sur lequel, eh bien, je vous pose un certain nombre de questions et en fonction de vos réponses, eh bien, vous allez arriver à des conseils particulièrement adaptés sur le groupe là où vous en êtes au niveau maturité, le groupe tel qu'il est structuré, le groupe tel que vous avez des objectifs. Et puis, quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada